Bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne bienvenue j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 novembre donc on va aller voir ce qui se passe pour vous cette semaine là n'hésitez pas à consulter les playlists qui sont déjà sur ma chaîne pour plus d'informations pour plus de de concrets pour pour plus de détails et puis n'hésitez pas également à venir me rejoindre sur ma deuxième chaîne youtube je vous la laisse en barre d'infos ça me ferait super plaisir de voir là bas également voilà c'est parti on découvre les cartes ensemble alors ici vous avez vos forces de la semaine ici on a les peurs de la semaine les blocages ici on a les couples et les célibataires ici la soeur professionnel et puis le conseil de la semaine qui vous est donné par l'univers vos guides vos anges peu importe ok les seuls arcades majeurs que vous ayez c'est pour les célibataires donc ça a d'être une semaine importante pour les célibataires et puis le conseil de la semaine à l'air assez important à écouter ok allez c'est parti vos forces cette semaine vous avez la reine d'air alors quand on a la reine d'air la première chose qui me vient moi c'est qu'on va découvrir quelque chose on va découvrir une vérité on va découvrir une information absolument capitale pour la suite des événements et là c'est dans vos forces donc c'est quelque chose de super positif c'est quelque chose que vous attendiez c'est quelque chose qui va venir va rétablir l'ordre rétablir quelque chose c'est une énergie mature c'est une énergie de 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 grande qualité je dirais intellectuelle analytique et de discernement aussi donc ça va vous permettre de comprendre énormément de choses cette semaine vous allez percer à jour des situations obtenir une vérité trouver une solution prendre une décision hyper importante pour vous même pour votre vie pour la suite de 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 vos semaines finalement et cette reine elle a une grande clarté d'esprit c'est une reine qui est honnête qui a une facilité à s'exprimer donc pour moi cette semaine vous allez également gagner en clarté et en indépendance dans vos pensées et dans vos décisions donc pour moi il ya quelque chose de capital qui se passe ici sur la prise d'une décision ou sur l'obtention sur l'obtention d'une vérité avec ça vous avez la 5 de terre dans les peurs et les blocages la 5 de terre c'est une énergie difficile à vivre c'est c'est vraiment lié à la blessure d'abandon et la blessure d'humiliation c'est à dire que il ya un moment donné dans notre vie on s'est senti abandonné humilié alors ça peut être de façon très concrète sur le plan financier matériel professionnel on a été mis dehors on a été humilié sur la voie publique on n'avait plus d'argent on était seul on était complètement abandonné donc ça c'est quelque chose que vous pouvez vivre en ce moment même mais c'est quelque chose qui peut appartenir surtout au passé où ça peut être sur le plan symbolique métaphorique c'est la sensation de se faire abandonner c'est la sensation de se faire humilier et c'est complètement terrible de ressentir ça à l'intérieur de soi soit c'est quelque chose que vous vivez aujourd'hui et la reine d'air va venir comme va venir obtenir une vérité sur tout ça c'est à dire peut-être va venir vous rendre justice sur ce qui vient de se passer soit c'est vraiment une énergie passée c'est une blessure d'âme c'est une blessure d'enfance une blessure que vous avez vécu peut-être il ya quatre cinq ans qui va peut-être revenir faire sur refaire surface où vous allez un peu vous sentir perdu un peu vous sentir seul cette semaine parce que parce que ça va faire refaire sur ça va venir refaire surface c'est possible aussi que l'information que vous obtenez le message que j'en ai ici pour les personnes pour qui ça appartient au passé vous allez obtenir une vérité sur ce qui s'est passé il ya quatre cinq ans ou dans votre enfance pour moi vous allez rétablir l'ordre pour moi vous allez maintenir vous allez rétablir une justice par rapport à cet abandon cette humiliation vous allez gagner cette bataille on n'oublie pas ici que c'est vos forces de cette semaine vous allez gagner vous allez gagner je sais pas de quelle manière quand je vois les cartes ici on va y venir mais ça me paraît ça me paraît très intérieur pour moi cette cette vérité cette information cette justice elle est intérieur vous gagnez une bataille contre vous même alors ici c'est dans les peurs et les blocages parce que vous avez peut-être peur que ça recommence peut-être que le fait de la revivre cette semaine là ça va ça va un petit peu vous effrayer mais pour moi vous gagnez cette bataille ici bon on va continuer pour les couples cette semaine messager de terre c'est une très belle énergie pour les couples cette semaine vous stabilisez la relation vous stabilisez le lien vous stabilisez le quotidien vous vous sentirez davantage en sécurité l'un avec l'autre ça peut sous-entendre aussi une sécurité matérielle peut-être que vous allez avoir un gain dans votre dans votre relation un gain d'argent peut-être un gain de sécurité intérieur peut-être que l'autre va venir vous rassurer aussi c'est possible en tout cas il ya une histoire d'amour ici assez importante ou en tout cas cette semaine elle devient peut-être un peu plus importante que les dernières fois il ya peut-être aussi une petite routine qui s'installe mais c'est une routine que vous aimez qui vous plaît que vous adorez qui vous rassure voilà deuxièmement c'est ce personnage ce messager ça peut représenter la personne de votre coeur alors et là cette semaine on est chez une personne fiable loyale qui va comme je vous disais peut-être vous rassurer qui va c'est une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter et moi je pense que on le notifie parce que vu que là ici ça paraît très intérieur bon pour moi vous allez pouvoir compter sur votre sur votre autre cette semaine de manière concrète de manière tangy vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne par rapport à à ce qu'on s'est dit là d'accord par rapport à l'obtention de cette vérité de cette information vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne pour les célibataires on a le magicien c'est une toute autre énergie le magicien c'est une lame majeure c'est le symbole du nouveau départ du commencement donc pour moi oui il ya une nouvelle rencontre qui peut arriver cette semaine voire même une nouvelle relation qui peut s'installer c'est possible malgré tout pour bénéficier de cette rencontre le magicien il vous dit qu'il est temps de faire certaines mises à jour sur vos critères sur vos recherches sur vos recherches que vous attendez depuis longtemps que sur les recherches qui fait que vous attendez quelqu'un peut être élargir aussi vos souhaits et n'oubliez pas aussi que le magicien c'est une énergie de manifestation donc si vous avez un bon état d'esprit que vous faites marcher la loi de l'attraction vous allez pouvoir attirer l'amour que vous souhaitez dans votre vie pour moi il ya une belle réactivation de la vie sociale cette semaine une belle réactivation au niveau des rencontres et pourquoi pas comme je vous disais au niveau d'une relation mais si vous êtes dans un bel état d'esprit si vous êtes quelqu'un tous les jours je le vois en commentaire c'est pas un jugement c'est pas un jugement du tout mais il ya des personnes qui n'y croient plus il ya des personnes c'est pas du tout un jugement c'est en fonction de la vie de chacun mais si des fois je reçois des commentaires tation je sais que c'est pour les autres je sais que j'y arriverai jamais c'est des conneries ce que vous dites je le vois il ya une espèce de négativité encore une fois ce n'est pas un jugement je pense qu'on est tous passé par là parce que la vie elle est difficile parce que les émotions sont difficiles parce que des fois on n'a pas envie on n'y arrive plus on est on est complètement désemparé le magicien c'est vraiment l'énergie de la manifestation donc si vraiment ça va fonctionner pour les gens hyper positifs qui sont hyper ouverts énergétiquement à cette rencontre qui ont guéri leurs blessures qui ont guéri leurs problèmes d'égo et qui sont hyper ouverts voilà en tout cas c'est réservé à eux cette semaine la sphère professionnelle c'est la reine d'eau ici ça va plutôt bien il ya une connexion aux autres on met l'humanité dans son travail on est émotionnellement investi dans ses projets professionnels on va être à l'écoute des autres tout en exprimant également sa vision des choses et ses idées et ses désirs c'est une excellente énergie cette semaine pour les métiers de thérapeutes de médecine alternative de psychologue tout ce qui va concerner l'écoute et la relation d'aide ça peut également être quelqu'un qui va arriver dans votre vie ou qui est là professionnellement parlant une personne rassurante fiable empathique qui va vous aider à communiquer et à poser vos limites dans votre travail qui va être vraiment un soutien cette semaine pour vous sur le plan professionnel et on termine avec le conseil de la semaine qui est la transformation le conseil pour vous la part de vos guides c'est de vous libérer d'une partie de votre passé ici laisser le processus de transformation intérieure se faire et dit au revoir énergétiquement à ce passé il ne reviendra pas pour moi ça me confirme que c'est une énergie passé ça ne reviendra pas vous obtenez cette vérité il ya une énergie un cycle qui demande à se terminer pour laisser place au renouveau et au changement si à l'intérieur de vous en conscience vous acceptez ce changement pour moi il ya un bouleversement qui arrive et ça va être un bouleversement absolument positif qui vous attend voilà tout le monde j'espère que vous allez passer une excellente semaine je vous dis à très bientôt je vous embrasse bien bien fort prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour d'autres guidances